Regardez-les, des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que vous ne connaissez pas. Démé. Tu as bien entendu? Idrissa. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire qu'il ne va pas du tout... Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça aider, ça. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais... Une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... Différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaire pour s'emparer des canons anti-aériens armés qui l'encerclent. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que je vais vous raconter. Et là, dans ce cast, je suis dis, c'est tout ce que l'on a dit. aucun livre d'histoire. Vous ne me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Soldats, on approche ! J'y arriverai pas ! J'en veux plus ! Les volants ! On y arrivera jamais ! Non ! Non ! Non ! Je dois tirer où ? Il faut qu'on soit forts ! À la tête ! Les voilà ! Allez ! Allez ! Attention ! Il y aura le pied-mètre ! Allons-y ! Chargez ! Chargez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est un état de fou ! Allez ! Allez ! En avant ! Allez ! Il va être d'un tronc ! Anna, c'est devant ! C'est ce qui se passe ! La ligne d'un tronc a avancé ! Anna, va ! Foyer ! Il me tire de sud ! Il y a des droits ! On doit continuer à l'ambassé ! Un peu ! Elle porte ! Poser un coup ! Arrête 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 ! Allez, avancez, 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 besoin de recettez. Sous-titrage ST' 501 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 Vous n'avez pas gagné, on n'a pas pas en retraite. Vous allez crever, vous êtes cernés, on va contre-attaquer, vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme et mes enfants, on va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Ils nous détestent parce qu'ils pensent qu'on est inférieurs. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, attends. Ils pensent qu'on va rester là ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc. Qu'il est le dernier endroit où ils attendent à nous voir. C'est la base allemande du château? Mais tu es fou ou quoi? Les français n'arrivent pas à battre ses faches, ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tu es petit frère, ça m'a plait bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Des émettes, prends ce lance-fisé. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. ... ... ... ... C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Moment ! Allo ? Eh ? ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501